Salut, c'est moi Shadowfix. Alors... C'est moi Shadowfix, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo théorie et qui est... et qui est... Overnian. Overnian est pour moi, depuis que j'y réfléchis, depuis que j'ai fini Yooka Boy 2, le jeu a pour moi une histoire vraiment très 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 tragique et triste. Les tout premiers points sont... Si, alors, sont... Même s'il évite, Overnian est un yokai terre à terre, et sa cicatrice au front lui rappelle qu'il tombe aussi. Un yokai qui ne pourra jamais toucher le sol. Est-ce que c'est pour une... Est-ce qu'il a une certaine raison qu'il n'a... Est-ce qu'il est mort plusieurs fois ? Est-ce qu'il serait mort plusieurs fois ? Ça que je me demande. On sait tous qu'il est ami avec Nathaniel. Et... Et Nathaniel lui aussi est ami avec... Overnian. Et... Overnian a... Le petit-fils de Nathaniel pendant 60 ans près de chez lui. Forcément... Il a dû se réincarner de temps en temps. Il a dû se réincarner grâce au roi Enma. Grâce au grand roi Enma qui est le roi des yokai. On ne sait toujours pas ce qui se passe. Alors vous allez me dire... Oui mais le yokai, le grand roi Enma est mort. Comment est-ce possible que le roi Enma ait pu le réincarner ? Tout doux, tout doux, tout doux. Sachant qu'on ne sait absolument rien sur le grand roi Enma. Je pense quand même que le roi Enma peut aussi voyager dans le temps. Car nous n'oublions pas que c'est à peu près le roi des yokai. Il a toutes les possibilités. Et j'espère honnêtement qu'on pourra l'affronter un jour. Si ce n'est dans les mises à jour de Yokai Watch 2 ou même dans Yokai Watch 3. Ce serait vraiment trop trop cool. Alors j'en reviens à mon histoire. Alors si vous voyez bien les crédits de fin. Vous remarquerez... Alors je vais aller dans l'application film. Vous remarquerez quand même qu'à un moment on voit la grand mère de Nathan. Ainsi qu'avec un chat avec exactement la même cicatrice qu'Auvernian. Est-ce qu'il est possible qu'Auvernian ait pu avoir quelques réincarnations durant ses 60 ans d'attente ? On ne sait pas. Mais il est bien possible que pendant une de ses morts il ait pris une apparence de gros chat comme Meganian. Ça pourrait être formellement possible car on ne sait à peu près rien d'Auvernian. Si c'est qu'il habite et qu'il a participé à la libération des... À la libération du vieux Grand Val. Qu'il est... C'est un chat qui flotte. On ne sait presque rien. Et... C'est là qu'on se demande. On ne sait vraiment pas qui c'est Auvernian. Donc du coup on sait très bien que c'est Auvernian. Mais... Est-ce que pour autant on se dit qu'il a... Il... Comme tous les Nian. Je veux dire qu'il a forcément une histoire tragique. Et... Ce que je viens de vous dire est... Est-ce qu'il n'aurait pas été le chat... L'animal de compagnie de... La grand-mère de Nathan pendant ces 60 longues années. C'est la question que je me demande. Et je me demande si... Ça pourrait être vrai. On devrait... Ça... Les développeurs de Kyle Watch 2 devraient... Nous dire... Beaucoup plus... Nous devraient nous donner beaucoup plus d'informations sur... Euh... Auvernian. Parce que... On veut bien... Je veux bien le mec qui flotte mais... Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ces 60 ans à attendre ? Est-ce qu'il a pu se réincarner ? Est-ce qu'il a pu... Faire d'autres... Faire... Des rencontres... Avec... Autrui ? Est-ce qu'il a voyagé ? Pas... Est-ce qu'il a voyagé ? Et se réincarnant ? Et se réincarnant de temps en temps ? On l'ignore. On l'ignore. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi... Euh... Auvernian est très... A une histoire très tragique car... Attendre 60 ans... Un... Une personne qu'on... Une personne qui pourrait aider son meilleur ami. Franchement pour moi c'est vraiment touchant. C'est vrai quand même. Si on réfléchit bien on sait pas trop les origines de... On connaît pas trop les origines de... Jibanyan franchement. Mais pour moi ça peut être un... Ça peut être l'un des ancêtres de Jibanyan. Qui a dû attendre 60 ans. Pour retrouver Nathan. Et comme vous avez le... Vous le verrez dans quelques images. Vous verrez alors... Vous aurez qu'à stopper la vidéo. Et puis après vous pourrez reprendre le cours de l'histoire. On voit la grand-mère de Nathan ici présent. C'est pas touchant ça. Mais si vous regarderez bien juste... Euh... Quelques images près. Vous verrez qu'il y a un chat avec la grand-mère Nathan. Et une photo de Nathaniel. Est-ce que... C'est la question à se poser. Est-ce que vraiment... Euh... Est-ce que vraiment... C'est même plus une question théorie. Voilà regardez. Ça... C'est Overnian. On est tous d'accord. Il a pas la cicatrice. Mais il se pourrait que... En... Lors de sa première mort. Il ait pu mourir d'une certaine... Il ait pu... Il a pu tomber. Et se fracturer la... La tête d'une certaine façon. Ce qui est sûr. C'est que... Pour moi. Overnian est l'un des yokais les plus mystérieux du jeu. Et voilà. Et voilà pourquoi on peut l'obtenir qu'en QR code. C'est vraiment un yokai très mystérieux. Et franchement. C'est même plus une question qui est ce yokai. C'est juste une théorie. C'est même plus une théorie. C'est... Et c'est à peu près comme une... Une demande de savoir si vous voulez. Mais franchement pour moi. Overnian. Il mérite de se reposer... De se reposer les questions. Voilà pourquoi je l'ai mis tout simplement dans mon équipe. Je préfère euh... Penser... Je préfère penser à ça que de le penser plutôt... L'un des héros euh... Qui a sauvé le vieux Grand Val. C'est pour ça. Si vous êtes d'accord avec moi. Franchement. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Faites ce que vous voulez. Moi en tout cas. Je vais faire une autre vidéo. Rien que pour vous. Ce sera une vidéo chasse. Et on se retrouve tout de suite. Reméditez bien là dessus les gens. Demandez-vous qui est vraiment. Overnian. Ca vaut... Pour moi. Ca vaut vraiment la peine. De y réfléchir. Donc du coup. Je vous laisse. Et on se retrouve. Juste après. Pour la toute prochaine vidéo. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada